Coucou les filles, aujourd'hui je vous donne ma routine quotidienne pour gagner confiance en soi et être organisée pour réussir. Alors si vous êtes prêtes, on y va tout de suite. Ma toute première étape de ma routine quotidienne, ça va être de me lever immédiatement comme un boulet de canon. C'est à dire que si vous avez le réveil qui sonne, vous l'éteignez, vous vous rendormez, il sonne à nouveau, vous l'éteignez, vous vous rendormez, etc. En fait, vous allez déjà perdre un temps considérable et surtout de l'énergie considérable. En fait, ça ne va pas vous reposer davantage, au contraire, ça va vous fatiguer davantage. Donc vous allez être en manque de motivation dès le départ. Donc surtout, le réveil, ça ne vous posez pas de questions, vous imaginez que vous êtes un boulet de canon qui sort du canon, vous enlevez la couverture, vous sautez du lit. Moi, quand j'ai fait ça la première fois, mon copain, il m'a fait, qu'est-ce que tu fais là ? Ça va bien, tu as un problème ? Je dis non, non, ce matin, j'ai décidé d'être motivée et voilà, d'avoir super confiance en moi parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais tout arracher et c'était le cas. Donc maintenant, du coup, c'est ce que je fais quasiment tous les matins. Certains matins, j'aime bien me retourner dans le lit, dormir encore un petit peu. Mais donc dans ce cas-là, je ne mets carrément pas de réveil. Mais il y a des jours où je me dis aujourd'hui, je bosse et là, je bosse tôt le matin et là, donc je me mets à réveil et je saute directement du lit. Ça marche très très bien. Deuxième chose, au saut du lit, ce qui est génial pour gagner confiance en soi et se sentir super bien dans son corps, c'est faire 7 à 15 minutes. Alors, je dis 7 à 15 minutes parce que ça va dépendre de votre niveau de sport. Alors, moi, j'ai commencé avec une application qui s'appelle 7 minutes workout, un truc comme ça. Désolée pour mon anglais. Et donc, du coup, je fais ça tous les matins et vu que maintenant, mon niveau a un peu progressé, du coup, ça ne dure plus 7 minutes, mais un peu plus longtemps. Et du coup, là, je suis à peu près à 13 minutes, mais du coup, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Là, ça fait quelques jours que je ne me suis plus trop, que je ne l'ai plus trop fait, mais je sais que demain, je vais le refaire parce que je suis hyper motivée. Et ça fait un bien fou. En fait, ça augmente les endorphines, donc c'est l'hormone du bien-être. On stimule un peu le corps, on se fait du bien et on voit qu'on peut avoir des résultats, qu'on peut changer. Donc, si on peut changer, on peut tout accomplir dans sa vie. Donc, ça, c'était donc mon deuxième point de ma routine quotidienne. Ensuite, consacrer les deux premières heures de la journée à faire les choses les plus importantes. C'est vraiment important de se dire que le matin, c'est là où on a le plus de motivation. Si durant ces deux heures-là, vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur votre téléphone, que vous faites du ménage, des choses un peu inutiles pour votre carrière, pour votre bien-être, tout ça. En fait, vous allez diminuer votre capacité à être motivé pour le reste de la journée. Donc, faites les choses qui vous demandent de la concentration en tout premier. Et ensuite, vous pouvez passer aux autres choses dans les moments de creux dans la journée. On a tous des moments de creux où on n'est vraiment pas motivé, où on n'a pas envie de faire les choses. Ben, faites le ménage à ce moment-là ou faites des choses pas vraiment utiles à ce moment-là. Mais quand vous êtes motivé, faites des choses qui vont faire progresser votre entreprise, si vous avez une entreprise, ou qui vont vous amener à un projet d'entreprise, si c'est votre objectif, bien sûr. Moi, je vous parle de ça par rapport à la formation de prothésie angulaire ou la formation de maquillage. Donc, moi, dans ce cas-là, ce serait consacrer les deux premières heures par jour à vous lancer à fond dans la formation, vous entraîner, et voilà, pour que vous puissiez réussir par la suite. Deux heures par jour, c'est déjà très très bien. Si vous pouvez en faire plus, c'est mieux. Si vous vous en faites un peu moins, ça va aussi. En tout cas, consacrez les premières heures à ça. Ensuite, moi, ce qui m'aide énormément également, c'est mon quatrième point, ça va être de méditer tous les jours. Tous les jours, je passe un certain temps, entre 10 minutes et 2 heures, à méditer. Pour moi, la méditation, ça me permet de visualiser ce que je veux dans ma vie et identifier ce que je ne veux plus dans ma vie. Et je vais me concentrer, en fait, uniquement sur ce que je veux. Parce que si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, vous attirez dans votre vie tout ce que vous ne voulez pas. Je ne veux plus manquer d'argent. L'univers entend manque d'argent. Ok, je te ramène du manque d'argent. Je ne veux plus de relation toxique. Ok, relation toxique. En fait, l'univers ne comprend pas la négation. Le pas, il ne comprend pas. Donc, il faut dire, je veux une relation épanouissante, heureuse. Je veux gagner de l'argent. Alors, après, combien aussi ? Mais je pense que le but principal ne doit pas être de gagner de l'argent. Je pense qu'en fait, c'est la conséquence de faire un travail qu'on aime. Après, c'est ma vision des choses. Je sais que quand on est dans une situation difficile, on peut se dire, là, j'ai vraiment besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de contribuer au monde, tout ça. J'ai besoin d'argent maintenant. Je peux comprendre ça. Mais je peux vous garantir que quand vous faites quelque chose avec le cœur et non d'une manière vénale, en fait, l'argent vient tout seul. Parce qu'en fait, c'est juste la récompense normale du travail que vous avez accompli avec le cœur. Donc, ça, c'est ma vision des choses. Après, je ne juge personne, bien sûr. Et la cinquième chose que je fais, c'est de me faire plaisir. Me faire plaisir, c'est quoi ? C'est me retrouver centrée avec moi-même, profiter de l'instant présent, me déconnecter complètement de tout ce qui est virtuel. Parce que je pense que travailler trop, ce n'est pas bien non plus. Alors, je suis quelqu'un qui adore travailler, donc j'ai tendance à travailler beaucoup. Mais j'ai des périodes, en fait, dans la journée où je vais me déconnecter complètement. C'est-à-dire que je vais me promener dehors dans la nature, ne serait-ce que dix minutes. J'ai la chance d'avoir des champs juste à côté, vraiment des champs magnifiques. Vraiment, on voit l'horizon et tout, c'est super joli. Donc, c'est à 100 mètres de chez moi, donc j'y vais. Ou même simplement aller marcher dans le village un petit peu pour m'aérer un peu. Et ça me fait un bien fou. Il faut trouver qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui fait que, voilà, vous regagnez de l'énergie. Et quand vous l'avez trouvé, essayez, ne serait-ce que dix minutes par jour, dix, quinze minutes. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Juste de le faire, d'aller dehors, de respirer un petit peu, d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous mettez en place. Et puis, en même temps, vous pouvez faire la méditation en même temps. Moi, j'adore faire la méditation dans la nature. Je me trouve un petit banc. Je me couche au soleil et je profite comme ça. Je regarde le ciel et je m'imagine ce que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie. Et ça marche très, très, très bien. Puisqu'après, je vais être ultra motivée pour mettre les choses en place pour arriver à cet objectif. Donc, si vous avez envie aussi de changer de vie, eh bien, je vous offre une place à ma conférence Nouvelle Vie. Il y a tout qui est indiqué sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien si vous avez envie de vous inscrire. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a aidé. Et puis, bien sûr, vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche. Et puis, je vous dis un énorme merci. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501